Et salut tout le monde c'est JackBuy9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news Au sujet de cette vidéo on va parler du camouflage, vous avez promis un petit tuto pour comment le débloquer Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, on parlera de différents events qui auront lieu Un event où vous allez devoir justement retrouver un ancien ami qui a pas joué depuis très longtemps De Pâques mais aussi de cette fin de saison forcément, on s'en approche et je vais vous donner quelques petites informations complémentaires N'oubliez pas que le meilleur moyen pour me soutenir c'est avec mon petit code créateur JackBuy9 Donc voilà n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer une petite screen sur Twitter ou autre pour passer dans les prochaines vidéos Et sinon vraiment n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement ainsi qu'un petit like Ça peut aider énormément la vidéo Bref de notre côté on est parti sans plus attendre On commence direct avec le petit tutoriel pour débloquer le camouflage House Party Dans un premier temps il faudra vous rendre soit sur l'App Store soit sur l'Android Store Je sais pas trop comment ça s'appelle Mon tuto est fait via mon iPhone mais je pense que c'est sensiblement la même chose pour Android Je vois pas pourquoi il y aurait de grandes différences Donc déjà dans un premier temps vous allez devoir télécharger l'application House Party Rien de plus simple Une fois l'application installée quand vous allez la lancer ça va justement vous demander de vous inscrire Ou vous proposer de vous connecter avec votre compte si vous en avez déjà un Bien évidemment si vous en avez déjà un connectez-vous directement avec votre compte Je reviendrai à comment récupérer le camo juste après Et si vous n'avez pas de compte bien évidemment il faudra vous inscrire Donc pour cela vous remplissez toutes les informations Cela vous demandera aussi votre numéro de téléphone C'est pour éviter justement que vous utilisiez le même numéro sur plusieurs comptes Bref livre à vous de le rentrer ou non Par la suite l'image suivante quand vous créerez un compte sera justement une image vous proposant De vous connecter à Fortnite Donc voilà justement pour récupérer directement le camouflage Vous pouvez le faire directement ici si vous voulez voilà Donc vous cliquez bien sûr sur se connecter Vous choisissez votre mode de connexion parmi tous ceux proposés Vous acceptez que vous voulez bien lier votre compte Epic Games House Party Et normalement c'est bon Fortnite a bien été connecté Maintenant vous pouvez passer toutes 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 les petites informations et lancer Fortnite Ce sera bon vous aurez le camouflage Par contre si vous aviez déjà un compte là ça va être très très simple Normalement quand vous ouvrez l'application vous avez en haut une petite main avec le logo de House Party Au milieu il faudra cliquer dessus Ça vous offrira la même pop-up que moi Après juste en côté de House Party vous verrez un petit écrou Vous cliquerez dessus et normalement ça vous ouvrira les paramètres Et dans les paramètres directement vous verrez connecter Fortnite Vous cliquerez dessus et suivrez les indications Ce qui vous permettra de lier votre compte House Party à Fortnite Et par conséquent pareil débloquer le camouflage Si par la suite vous souhaitez délier votre compte House Party et Fortnite c'est possible Vous faites le même procédé que j'ai fait en fin de tutoriel C'est à dire cliquer sur la petite main Cliquez sur l'écrou puis cliquez cette fois-ci sur déconnecter Fortnite Il n'y aura pas marqué connecter Fortnite Et après vous allez dans les paramètres de votre compte et vous révoquez l'accès assez simplement Et là c'est bon vous aurez toujours le camouflage mais vous n'aurez plus votre compte lié à House Party Si cela ne vous intéresse pas Voilà un petit tuto très simple et très rapide pour comment débloquer ce camouflage J'espère que vous l'aurez tous N'hésitez pas à me dire sur Twitter si vous l'avez bien vu Et on enchaîne directement avec la suite de l'actualité avec le skin Venom En effet il était à gagner dans une cup J'ai pu le gagner mais malheureusement il a mis du temps à arriver Voilà il a dû avoir une petite mise à jour très rapide hier dans la journée Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu Pour justement corriger ce problème C'est bon normalement tout le monde a Venom Il y a même eu un petit problème où certaines personnes ont eu le skin Black Widow Dans un premier temps à la place de Venom Mais apparemment le skin Black Widow va être retiré Pour que vous n'ayez que le skin Venom Parce que normalement vous avez gagné à la cup Venom Voilà c'est tout à fait logique Un peu dommage pour ceux qui ont justement eu Black Widow et Venom Mais voilà l'important je pense que c'est d'au moins d'avoir Venom Sachant que c'était le skin de cette semaine Donc c'est plutôt super sympa et honnêtement ça fait plaisir carrément Je le jouerai normalement ce soir en live Résultat vu qu'il est arrivé hier Donc n'hésitez pas à passer un petit tour sur ma chaîne Twitch Jack by 9 Ou je réalise des streams Ou tout simplement on tente des petits trick shots En fin de partie De toute façon vous connaissez pour la plupart Maintenant on va parler d'un event qui va arriver très bientôt Pour l'instant il est seulement disponible au Brésil et en Italie C'est l'event Réanimer un allié ou un ami Cet event consiste tout simplement à réaliser des games Avec une personne qui n'a pas joué depuis très longtemps Les personnes qui ne jouent pas joué depuis très longtemps Recevront un mail directement dans la boîte mail liée à leur compte Fortnite Leur disant d'inviter un ami à eux Pour qu'ils soient un peu leurs parrains pour leur retour sur Fortnite Et une fois cela fait Les deux amis pourront jouer ensemble à Fortnite Pour débloquer des récompenses Si on fait une game avec notre ami Nous débloquons justement la petite émoticône du van de réapparition Au bout de 5 games nous débloquons une musique 10 games ce sera justement une pioche akimbo Et 20 games ce sera le camouflage holofiol Donc des récompenses très sympas Surtout le tout dernier Pour l'instant comme je le disais c'est seulement disponible au Brésil et en Italie Ca ne serait arrivé sur d'autres pays Peut-être même la France Et on n'a aucune possibilité tout comme les tournois de communauté par exemple A s'inscrire un peu en contournant la chose Vu qu'il faut attendre un mail d'Epic Games Alors ce que je vous conseille c'est si vous avez la chance d'avoir d'anciens comptes Fortnite c'est de vérifier les emails Voilà si vous n'allez pas plutôt recevoir des mails concernant cet event Car vu que par exemple je sais que sur PS4 si je ne me trompe pas Et console on peut faire de l'écran scindé Donc je sais pas par contre si c'est deux comptes différents Ou si c'est un genre de compte invité Mais si vous avez peut-être la possibilité de connecter les deux comptes en même temps Et de faire les 20 games comme ça Ca peut être vraiment simple je pense Pour les joueurs PC ça va être un peu plus compliqué Peut-être si vous avez un téléphone Comme ça vous mettez le compte invité de votre Enfin qui est censé être le compte de votre ami Qui reprend le jeu sur le téléphone Et vous vous jouez sur PC en même temps Peut-être voilà en faisant des petites manipulations comme ça C'est simple Sinon tout simplement vous demandez à un ami Qui a vraiment pas joué à Fortnite depuis longtemps que vous connaissez Si ça lui dirait pas de qui vous prête son compte Vu qu'il joue plus Ou essayez de trouver un petit arrangement comme ça En tout cas quand ce sera dispo en France J'en parlerai mieux Dans tous les cas je compte le faire Donc je vous ferai comme d'habitude Comme j'ai fait pour le skin Intel Auquel on va reparler juste après Et comme ce que je viens de faire pour le camouflage Un petit tuto très clair et très bien expliqué Pour que vous puissiez aussi en profiter Je vais en parler juste avant Le pack Intel ça y est il est de nouveau disponible Ma vidéo marche donc de nouveau Elle avait été un peu inutile pendant quelques jours Vu qu'ils étaient en rupture de stock Maintenant le skin remarche normalement Donc moi je suis en train de regarder Mais j'ai peut-être un PC qui est compatible Du côté de mon frère Mon frère ne jouant pas à Fortnite Aurait la possibilité donc de débloquer le skin Pour quelqu'un Résultat je pense organiser peut-être un petit concours Très bientôt pour le débloquer Ça se passera sur Twitter ou Insta Je ne sais pas encore Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas C'est JackBuy9 dans les deux cas C'est JackBuy9 même partout Sauf sur TikTok Où là c'est juste DJACK On m'avait déjà pris JackBuy9 Et dans tous les cas je trouve ça un peu plus clean Jack tout simple Donc voilà n'hésitez pas à me suivre là-bas Je ferai justement des... Je donnerai les infos là-bas directement Et j'en reparlerai vite fait dans les vidéos Mais voilà vu que j'ai la possibilité de vous en faire gagner un Je sais que tout le monde n'a pas forcément le PC compatible Donc ça pourrait être sympa En C.V. World ça y est le nouveau pack est sorti Pour l'instant il coûte 15€ Mais il se pourrait qu'on ait une petite réduction Tout comme justement le dernier pack Alors honnêtement je ne sais pas pourquoi il y avait une réduction la dernière fois Je crois que c'était pour ceux qui avaient déjà sauvé le monde Résultat il faisait une petite réduction Mais en tout cas vous avez bien le skin en Battle Royale Voilà pour ceux qui se demandent Ainsi que la version en héros en sauver le monde Et pour l'arme c'est un schéma pour le sauver le monde Et des défis aussi qui vous donnent 1000 V-Bucks Si vous voulez compléter Donc voilà quelque chose de bien sympathique honnêtement Et pour ceux qui jouent beaucoup en sauver le monde Je pense que ça peut être sympa Pour terminer on va parler justement de cet event L'event aura lieu à partir du 28 Donc voilà c'est vraiment la date qu'on pense le plus logique Ça va vraiment être un event qui va être au dernier moment de la saison Donc entre le 28 et 30 novembre Pour la bonne raison c'est qu'apparemment Tout porte à croire qu'on aura quelque chose équivalent au trou noir Ça ne va peut-être pas être un trou noir Voilà vu que ça a déjà été fait Mais ça risque d'être quelque chose similaire C'est à dire vraiment avoir les serveurs off pendant 48 heures C'est les temps pour l'instant qu'on a Avant le début de la prochaine saison Ce qui nous le fait penser c'est tout simplement Les fichiers du jeu dans un premier temps Voilà clairement qu'ils sont clairs On a le retour de beaucoup de fichiers en rapport avec le trou noir Et du moins qu'ils ont servi au trou noir Que ce soit les animations dans le lobby Où le lobby se fait totalement aspirer Ou encore tout simplement ce fameux écran Où on voit juste le trou noir Voilà tout ce qui a servi à faire cela On le voit actuellement dans les files du jeu Alors est-ce que c'est un bait de la part d'Epic Games Est-ce qu'ils essayent de nous faire croire cela Et au final pas du tout ce sera quelque chose de totalement différent C'est possible hein Et personnellement j'aimerais bien Mais voilà c'est possible aussi Que ce soit quelque chose qu'on connaisse déjà On a aussi quelque chose d'autre qui nous le fait penser C'est tout simplement cette image qui était sur le site d'Epic Games Où justement on peut voir Iron Man Groot Et Captain America face à nous Mais dans leur dos on voit clairement Ce qui pourrait être le point zéro Donc voilà cette fameuse grosse orbe Que Galactus vient chercher Donc voilà c'est vraiment super intéressant à ce niveau là Et assez drôle Dans la suite des choses Si on prend tout simplement les deux maps de Fortnite Donc celle du chapitre 1 Et celle du chapitre 2 Et qu'on fait tout simplement une petite rotation De celle du chapitre 2 Donc voilà qu'on la tourne à 90 degrés Déjà on voit que les deux maps pourraient parfaitement fusionner Voilà elles ont à peu près la même forme On reste sur une forme assez quand même pareille Mais ce n'est pas tout Si on met un point sur tous les lieux d'événements du chapitre 1 De gros événements Donc ils sont au nombre de 6 On peut voir que ces 6 points Quand on les renvoie à la map du chapitre actuel Cela nous donne le point de Stark Où il s'est passé quand même quelque chose de majeur cette saison Risky Reels Où on a eu l'event Star Wars L'agence, l'autorité Bref le point central de cette saison Et chapitre Les robots Donc voilà un lieu où il s'est passé quelque chose Le barrage Qui a été aussi beaucoup teasé dans des teasers Images promotionnelles etc Et pour finir la montagne Qui est l'endroit où justement Bah la plupart des personnes Soupçonnent qu'il y ait le point zéro Derrière cette fameuse grande porte Assez mystérieuse Donc voilà c'est un peu tiré par les cheveux On va pas se le cacher C'est même totalement tiré par les cheveux Mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir Que là où il y a eu des événements Le chapitre dernier On peut retrouver quand même Des points importants de cette carte Donc je tenais à vous faire part de cette théorie Pour terminer cette vidéo Même si elle est un peu ahurie C'est vrai qu'elle est quand même sympathique Et ça fait plaisir en fin de saison Donc c'est ça j'espère que la vidéo vous aura plu Il vous aura fait plaisir Moi je vous dis à la prochaine C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501